Salut c'est Yann, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui on va parler des traitements multibandes. Alors pour faire simple, qu'est-ce que c'est ? C'est un traitement, un effet, ça peut être un compresseur par exemple, ça peut être une distorsion, ça peut être différents types de traitements, qu'on va appliquer non pas de manière uniforme sur toutes les bandes de fréquence, c'est-à-dire pour les basses, les médiums et les aigus, avec un traitement qui serait appliqué exactement de la même manière. En fait on va distinguer, suivant plusieurs bandes de fréquence, le traitement avec l'intensité et les réglages qu'on veut différemment pour les basses, les médiums et les aigus. Alors je vais te montrer un exemple concret juste après avec de la distorsion multibandes, mais encore une fois le principe de fond c'est le même si tu veux utiliser de la compression multibandes ou d'autres types de traitements. Donc là j'ai utilisé un oscillateur pour faire un son très simple. Je vais utiliser là-dessus un plugin qui s'appelle Trash 2 de chez Isotope qui est un excellent plugin de distorsion. Et puis on va voir, donc là je vais fermer le, là c'est les presets qu'ils proposent, je vais fermer ça pour l'instant. On va voir comment l'utiliser rapidement en multibandes. En fait c'est un excellent outil qui permet à la fois de faire de la distorsion, c'est l'option Trash ici, mais en fait c'est un multi-effet qui est bien plus complet, qui permet aussi d'ajouter un filtre. On peut même mettre un deuxième filtre ici. On peut activer une convol, en fait c'est une, comment dire, une réverbération. Dynamics ça va être un compresseur et un delay. Donc tu vois c'est un multi-effet qui est très puissant. Nous ce qu'on va faire, on va faire très simple aujourd'hui, on va aller chercher ici, on va prendre par exemple Clip Control en fait qui est très pratique. En fait on va rester uniquement sur de la distorsion. Donc Clip Control, voilà, c'est un réglage comme ça pour appliquer un traitement de distorsion. Et là en fait le son va être traité de la même manière sur toutes les fréquences puisque l'option de multibandes n'est pas encore activée. Je te fais écouter vite fait ce que ça donne. Voilà, donc il va voir que pour la suite de la vidéo, à chaque fois que je vais cliquer sur Bypass, soit ici, soit dans l'écran qui sera là-haut, Bypass en fait si tu veux ça désactive le traitement en question et on va pouvoir voir l'effet que ça donne du traitement en multibandes avec l'option Bypass juste après pour activer ou désactiver le traitement par bande. Donc pour activer le mode multibandes, on clique ici et on voit qu'on a trois plages de fréquences. Les plages de fréquences, on peut régler la fréquence de coupure ou en tout cas pour passer d'une bande à l'autre. Par exemple ici on voit que c'est 120 Hertz par défaut mais avec le curseur on peut comme ça par exemple mettre à 372 Hertz, ça va être la fréquence qu'on appelle le crossover, c'est-à-dire la fréquence où les, comment dire, en gros c'est ce qui va distinguer en fait les deux bandes de fréquence pour faire simple, c'est là où ça va se croiser et puis là pareil pour passer des fréquences médianes aux fréquences hautes. Je vais mettre par exemple à 5,17 kHz. Voilà. Et donc du coup on voit ici qu'on a trois boutons, 1, 2 et 3 et qu'à chaque fois ça va mettre en gris la bande sélectionnée. Donc par exemple la bande 1 qui est pour les basses qui va aller de 20 Hertz à 372 Hertz, je peux donc appliquer un traitement. Alors je vais prendre des traitements au pif mais peu importe, distorsion par exemple qui contrôle, encore une fois je vais rester là-dessus. Et donc là je vais appliquer ce traitement comme sans multibandes et que j'ai sélectionné la bande 1 qui est en gris ici, ce traitement ne s'appliquera que sur cette bande. Donc je vais te montrer ce que ça donne et ensuite tu vas voir qu'en appuyant sur le B ici pour bypass, je vais activer et désactiver le traitement pour cette bande de fréquence uniquement comme je le faisais tout à l'heure avec le bypass ici. Voilà, très simple et maintenant je peux appliquer pareil sur la deuxième bande de fréquence qui est gris ici, je peux très bien appliquer un autre type de distorsion, pareil j'en prends au pif, par exemple celui-ci et c'est pareil je vais pouvoir comme ça appliquer des réglages qui vont être considérés uniquement dans cette plage de fréquence moyenne. Voilà et voilà tu as compris le principe est très simple pour la troisième bande ici comme ça je vais pouvoir aussi mettre par exemple ce type de distorsion et jouer avec le bypass en fait très important pour bien te sensibiliser sur le traitement, sur ce qu'il permet de produire sur le son, est-ce qu'il est intéressant ou pas et le bypass ça te permet aussi d'y voir plus clair en fait avec ou sans traitement, voir si le traitement ça vaut le coup d'être appliqué ou pas et à quelle intensité. Voilà tu vois en appuyant sur bypass en fait pour chacune des bandes comme ça, ça nous permet de voir la différence avec ou sans distorsion. On peut également sur Trash 2 mettre des bandes en solo comme ça, il suffit de cliquer ici et ça permet donc d'isoler la bande de fréquence en question donc c'est pareil ça permet de mieux te sensibiliser sur le traitement que tu appliques spécifiquement pour cette fréquence et une fois que tu as trouvé un petit peu quelque chose qui globalement a l'air de fonctionner, tu peux affiner ton réglage aussi bien que les réglages de la distorsion par bande mais aussi les bandes en elles-mêmes si tu veux par exemple reconsidérer que les fréquences moyennes sur lesquelles tu veux appliquer ce traitement-là, tu peux les resserrer un petit peu par exemple pour dire voilà ça va s'appliquer qu'entre 575 hertz et 3773 hertz. Donc voilà je vais pas aller plus loin ni dans tous les détails de distorsion etc ni même tout ce qu'on pourrait faire avec Trash 2 parce que c'est énorme. L'idée de cette vidéo c'était tout simplement de montrer le principe de base comme ça du traitement multiband. Encore une fois tu peux le faire sur un compresseur ça fait très bien pour ajuster la dynamique différemment entre les basses, les médiums et les aigus. Il y a plein d'autres types aussi de traitement qui te permettent de travailler en multiband. Donc l'avantage si tu veux de pouvoir travailler en multiband c'est de gagner en précision et en possibilité finalement puisque tu vas pouvoir vraiment modeler, manipuler ton son différemment par bande et tout ça au sein du même outil. On aurait pu fonctionner différemment avec des EQ qui séparaient les bandes par exemple avec trois plugins et après pour chacun de ces plugins qui auraient filtré les bandes de fréquence appliquer un compresseur ou une distorsion. Donc on peut le faire, on peut obtenir si tu as du traitement par bande de différentes manières mais l'avantage c'est que quand tu as tout dans un même outil ça peut vraiment déjà faciliter ton workflow, ça évite de multiplier les outils donc ça simplifie ta session et ça peut être très pertinent déjà d'appliquer, en tout cas de travailler avec le même VST, le même outil avec une possibilité en multiband comme ça et d'aller vraiment affiner au sein du même plugin tes différents réglages de fréquence, d'intensité, de distorsion ou de compression ou autre. Voilà si tu veux vraiment aller beaucoup plus loin dans le sound design pour créer tes morceaux, c'est à dire pour créer tes morceaux mais en faisant tes propres tes propres sonorités toi-même par exemple en faisant tes kicks, en faisant du sound design, pas forcément d'ailleurs que sur la création d'instruments mais aussi le sound design ça peut s'appliquer sur des traitements en fait, on peut cumuler certains traitements pour générer du son sur certaines parties par exemple d'un drop ou d'un build up ou d'un passage de break, peu importe, il y a plusieurs façons d'appliquer des traitements et du sound design en général. Regarde dans la description de cette vidéo je te mets un lien vers la master class DJ producteur, c'est le méga pack de formation dans lequel il y a donc toutes nos formations MAO et DJ et tu vas voir notamment il y a une formation qui s'appelle ton usine à instru jamais entendu ailleurs et c'est une formation spécifiquement pour les débutants qui veulent créer leur propre son, leur sonorité pour que tu puisses créer ta propre banque de sons. Tu vas voir comment faire tes percussions, ça peut être des leads, ça peut être des kicks, ça peut être n'importe quel type de son et on va voir les différents traitements, les différents types de synthèse, on va parler de dynamique, on va parler de distorsion, on va parler de tous ces effets, de comment ils se cumulent, comment ils peuvent s'emboîter les uns dans les autres pour vraiment créer, modeler les sons à ta façon. Et ça encore une fois, tu sais j'en parle souvent mais c'est vachement important pour pouvoir vraiment déjà augmenter ta compréhension fondamentale de qu'est-ce que c'est que le son, qu'est-ce que c'est que de la distorsion, qu'est-ce que c'est que de la dynamique, etc. Donc on va voir avec des exercices et des exemples en vidéo, comment tu vas pouvoir te servir de tout ça pour vraiment affiner, si tu veux, le design de tes instruments, de tout ça, pour améliorer tes compos, pour améliorer la consistance de tes sons, la clarté de tes arrangements, mais aussi pour te distinguer des autres artistes, puisque tu n'as pas forcément envie de faire exactement les mêmes sonorités, d'avoir le même kick que le voisin ou le même lead que ce que tout le monde fait. Si tu as vraiment envie d'apporter ton grain à toi, ta patte, ta signature musicale et c'est vraiment dans cette voie que je te recommande d'aller, eh bien n'hésite pas à créer tes propres sons et la formation que tu vois donc en description là pourra vraiment t'aider à aller beaucoup plus loin dans tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à mettre un pouce pour soutenir mon travail, à t'abonner aussi à la chaîne avec la petite cloche, tu sais, pour voir les prochaines vidéos dès qu'elles sortent. partage aussi, ça ferait super plaisir, partage mes vidéos pour aider à faire grossir cette chaîne. Merci d'avoir été là, je dis à très bientôt, allez ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501